Ah, là, je te vois bien! J'ai plus le pavé noir dedans avec trop plein d'instructions dedans! Hey, c'est donc bien beau! C'est donc bien beau ton setup en arrière! Les toiles que tu as mises! Oh, wow! Oui, exactement! Tu sais, j'avais plusieurs petites toiles, alors je les ai tout simplement mis une part d'ici l'autre avec une petite boucle de Noël. Très bien pensé! J'adore ça! Quelle belle idée! As-tu un sapin de Noël aussi quelque part dans ta maison? J'en vois un tout petit dessus ton foyer. Oui, c'est lui! C'est mon sapin! C'est une économie de cadeaux si tu veux mettre des cadeaux dessous de ton sapin! Exactement! En fait, ça encourage la sous-consommation parce qu'il n'y a pas grand-chose qui rentre en dessous de mon sapin. C'est bien ça! J'aime ça! Je suis d'accord avec ça! J'en ai pas de sapin! De toute façon, je décore pas! Avec cinq quadrupèdes, de toute façon, on oublie le projet! Oui, absolument! Il y a des décorations! Le tien, ton petit toutou, il est pas là? Non, elle fait encore dodo! Il est beaucoup trop tôt pour les toutous! Ah, d'accord! Ça fait la grosse matinée, ces petites bêtes-là! Ah, c'est chanceux! Quoi que j'aime me lever de tôt! Hé, je suis contente de t'avoir avec nous! J'imagine fort probablement que Brigitte est avec nous ce matin! Attends, j'ai juste allé ouvrir le groupe pour avoir la conversation! Je dois encore apprendre à manœuvrer... À manœuvrer... Ben Brigitte, si c'est toi qui es là, je te fais confiance pour t'occuper du clavardage et tout ça! J'ai pas pensé ouvrir mon portable! Encore des petits trucs que je dois apprendre quand on est en direct en plusieurs! Puis là, mon portable est enterré sous quelques papiers, agenda et livres! Comment vas-tu ma belle Véronique? Qu'est-ce que tu regardes? Ça va très bien! Puis toi, comment ça va Christiane? Ça va merveilleusement bien! Merci! J'avais vraiment hâte à ce matin faire plusieurs connaissances avec toi! Tu n'es pas l'artiste que je connais le plus parmi tout mon bassin d'artistes! Donc, c'était un plaisir pour moi d'être avec toi de nouveau! Voilà longtemps qu'on s'est parlé! Puis, de te présenter à notre petit monde qui va nous écouter en bonne partie en rediffusion le fameux hashtag replay! Donc, n'hésitez pas à commenter, à poser vos questions à Véronique! Puis, je laisse Brigitte s'occuper du clavardage! Est-ce que tu le vois, toi, le clavardage de ton côté, Véronique? Non, je ne le vois pas! D'accord! Donc, je vous présente ce matin Véronique Hamel, une artiste qui est aussi jolie que c'est toi que vous voyez derrière elle! Elle a le même petit concept décoratif de Noël et j'adore ça! Donc, Véronique Hamel, de son nom d'artiste, Quinique! Est-ce que je l'ai bien prononcé? Oui! Quinique, Quinique, comme on veut en fait! Au début, je prononçais Quinique, je ne sais pas pourquoi, j'ai décidé que c'était ton nom d'artiste. D'où te vient ce nom d'artiste que j'aime beaucoup? Oui, en fait, c'est pas une longue histoire, mais c'est un petit peu plus compliqué que juste de choisir un surnom comme ça derrière les airs. Quand j'ai commencé à peindre, j'avais un gros symptôme de l'imposteur. J'étais pas capable de me définir en tant qu'artiste puisque moi, je viens d'un milieu qui est plus corporatif, scientifique. J'ai fait des études en ingénierie. Donc, quand je me suis mise à peindre, beaucoup plus régulièrement, j'étais encore en train de travailler comme ingénieure et je ne me voyais pas comme une artiste. Donc, je n'étais pas capable de signer une étoile, Véronique Hamel. Pour moi, ça n'avait pas de sens. Donc, je me suis dit, OK, mon alter ego, par exemple, peut signer une étoile. Donc, j'ai nommé mon alter ego avec un surnom que ma famille me donne qui est Koenick. Donc, mon prénom Véronique Koenick. Puis, j'ai gardé ça après pour la suite. Puis, j'aime bien ça avoir ce nom d'artiste-là qui me fait penser en même temps à ma famille. Puis ça, ça fait partie de moi. Donc, c'est une autre partie de moi que je projette en fait. Donc, pour moi, c'était la meilleure façon de m'afficher en tant qu'artiste. Ah! J'adore ça! J'aime beaucoup. Puis, comment tu préfères qu'on t'appelle dans la vie de tous les jours, Véronique ou Koenick? Peu importe parce qu'étant donné, comme je te dis, que c'est un surnom, moi, je suis déjà habituée d'entendre un et l'autre. Fait que Véronique, Véro, Koenick, peu importe. Ok. Parfait. Je m'excuse. Je brasse un petit peu de papier. Je vais quand même ouvrir mon portable qui devrait être déjà sur le groupe d'Action Déco, d'ailleurs. Bien, j'arrive pas ici à voir les commentaires et ça, ça me désole. On s'est croisés une première fois. Tu me diras si je me trompe. Sur... Chez Art, etc. N'est-ce pas? Exactement. Dont tu es en Carman. Et qu'est-ce qui t'a attiré chez Action Déco? Chez Action Déco, ce qui m'a attiré, c'est, bon, bien sûr, le concept d'avoir des oeuvres à tirage limité sur des supports de qualité. Je voulais voir mes oeuvres, comment elles allaient sortir sur d'aluminium, d'acrylique et tout ça. Ça, c'est vraiment le côté qui m'a beaucoup attiré. Puis, le fait que ça soit toi qui parte une compagnie sur le côté, on ne se connaissait pas beaucoup, mais je veux dire, l'énergie que tu dégages est assez positive et tout ça. Donc, étant donné que je te connaissais un peu de loin, j'ai fait comme « Ok, j'ai confiance qu'elle va mettre toutes les énergies nécessaires pour que ça fonctionne. » Donc, j'étais vraiment en confiance. Ça fait que c'est pour ça que je me suis intéressée à la compagnie et que j'ai appliqué pour être parmi les artistes d'Action Déco. Et on t'a choisi. Ça a été un coup de cœur, Brigitte et moi, instantané. On était contentes de voir ton travail et que tu nous aies choisi. Et quand tu dis « Oui, mettre toutes les énergies nécessaires », mon conjoint, justement, hier, me disait « Mais là, t'es tout le temps dans ton bureau. » Oui, parce que j'aime ça. Je n'ai pas l'impression de travailler. Tu as regardé les œuvres de Véronique qui sont derrière elle, Brigitte et moi. Bien, c'est ce qu'on vit au quotidien, de regarder des œuvres comme ça. Ce n'est pas péché. C'est au contraire. C'est un bonheur. Ce n'est rien de cartésien. On aime ça. La business est cartésienne d'une certaine façon, mais ça reste qu'on est dans un monde de couleurs, de beauté. C'est des artistes comme ça. Vous voyez la personnalité déjà de Véronique. C'est des artistes comme ça qui sont chez Action Déco. Comment ne pas être heureux, dynamique et positif à travailler avec du beau monde comme toi? Parle-nous un peu de ton parcours, s'il te plaît. Bonjour à tout le monde qui est là. Je ne vois pas les commentaires. Je m'en excuse. Je sais que Brigitte est là. Je vous dis bonjour. Je vous dirai bonjour personnellement dans le clavardage tantôt. Donc, excuse-moi. Je sois du coq à l'âme. Parle-nous un peu de ton parcours, s'il te plaît. Oui, certainement. Moi, comme je disais tantôt, j'ai fait des études dans un domaine scientifique qui est le génie mécanique. Puis, je ne me suis jamais nécessairement définie comme quelqu'un d'artistique. Oui, la touche créative était là. Veux, veux pas, quand on conçoit des produits, il faut quand même avoir un côté qui est créatif. Mais pour moi, ça n'a jamais été vers le domaine culturel. Puis, à un moment donné, c'est fou des fois comment la vie peut changer du jour au lendemain. J'ai fait la rencontre d'une artiste lors d'une foire qui s'appelle Sophie Cartier. Puis, elle a fait du spin-art qu'on appelle. C'est qu'elle prend sa toile. Puis, elle l'installe sur un dispositif, un mécanisme qui tourne très rapidement. Donc, elle met de l'acrylique fluide sur sa toile. Puis là, avec la rotation, la peinture avait allé se diffuser, en fait, sur la toile. Ça donne des résultats absolument incroyables. C'est tellement impressionnant. Quand j'ai eu ça, j'ai fait un peu un mécanisme mécanique qui fait de l'art. Là, on dirait que la connexion qui ne s'était jamais faite, elle a fait tout ça. Elle s'est réconnectée. Comme il y a un monde qui s'est ouvert à moi. C'est quand même fou quand je repense. C'est comme un jour super anodin qui est devenu un point tournant dans ma vie. Puis, après ça, j'ai commencé à m'intéresser beaucoup, beaucoup à la peinture fluide, tout d'abord, parce que c'était ça que j'avais vu. Puis, après ça, aux arts visuels en général, aux côtés culturels, qu'est-ce qu'il y avait autour de moi. J'ai commencé à rencontrer des artistes, tout ça. Puis là, c'est là que j'ai commencé à peindre de plus en plus régulièrement. Tranquillement, pas vite, je me suis trouvée une technique qui m'est propre, parce que moi, j'ai un problème de tremblement. Je tremble énormément, je ne pourrais pas être chirurgienne, mon Dieu Seigneur, ce ne serait pas joli. Peindre avec un pinceau, par exemple, je suis capable de le faire, j'aime ça le faire, mais c'est vraiment un gros défi pour moi à cause du tremblement. Quand j'ai découvert la ficelle, ça, ça pardonne tous les micro-mouvements. Ça va aller juste chercher le mouvement en général que tu fais, puis ça va être très justement fluide, des grands mouvements. Je trouve qu'on a l'impression un peu que la peinture, elle danse, parce qu'il n'y a rien de précis là-dedans. Puis la peinture, elle fait un peu ce qu'elle a envie de faire, puis ça intervient de façon... C'est conjoint, en fait, avec la peinture, la création de cette manière-là. Donc, quand j'ai découvert ce médium-là, avec cet outil-là, je suis tombée en amour avec, puis là, je faisais ça jour et nuit, puis encore aujourd'hui, c'est un peu ça qui se passe, parce que j'ai eu vraiment un coup de cœur, puis ça, c'était ça qui me ressemblait, puis c'est ça qui me fait du bien, c'est ça qui me détend. Donc, voilà, c'est ça, la petite histoire derrière mes toiles, derrière l'outil que j'utilise. Puis sinon, la démarche que j'ai, c'est une démarche qui est très libératrice, apaisante. Je fais ça pour me faire du bien. Puis ensuite, ce qui est vraiment important pour moi, c'est l'échange avec le public une fois qu'ils voient mes toiles, parce que ça, c'est vraiment la partie ultra plaisante, parce que les gens, ils expliquent ce qu'ils voient dans la toile, ils expliquent ce que ça les fait ressentir, mais souvent, les gens vont voir des formes, étant donné qu'il y a des contrastes qui sont assez définis avec la ficelle. Il y a des gens qui vont voir des chats, il y a des gens qui vont voir une histoire, il y a déjà quelqu'un qui a vu de la magie. J'ai là, wow! Wow! Je n'ai pas de magie, mais c'est fantastique! Donc, l'échange, après, est très riche avec le regardeur de la toile. Donc, ça aussi, ça fait partie de ma démarche. Ça m'enrichit énormément de pouvoir échanger avec les gens. La pandémie a été vraiment difficile de ce côté-là. C'était difficile de créer sans avoir de public éventuel, sans savoir avec qui j'allais pouvoir échanger. Sauf que ça a continué quand même, puis là, ça revient, ça fait du bien. C'est comme une petite bouffée d'air frais qui fait comme, OK, enfin, je vais pouvoir retrouver mes gens, puis pouvoir échanger avec eux, puis voir qu'est-ce qu'eux... Regardez mon œuvre à travers les yeux de quelqu'un d'autre, il n'y a rien de plus enrichissant que ça. C'est vrai. Excuse-moi, tu me donnes une idée pour Art Xterra. Je n'ai pas rapport, mais tu me donnes une belle idée pour Art Xterra. On s'en parlera. Je veux ça. C'est mon côté créatif. Je n'aurais vraiment, personnellement, aucun talent pour créer ce que tu fais. Moi, je vois des feuilles, des fleurs, des feuilles, c'est selon au travers de ton travail. J'ai beaucoup d'idées qui me viennent quand j'entends les gens parler. C'est très enrichissant. Tu me dis qu'il y en a qui ont vu des chats, ça m'étonne que je n'ai pas vu de chat au travers des œuvres que j'ai vues de toi parce que je vois des chats partout. C'est bon signe. Si je n'en vois pas toujours, 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 tant mieux. Donc, je te propose qu'on entre en partage d'écran pour monter ton travail aux gens, à ceux qui ne l'ont pas vu, une œuvre à la fois, et que tu nous parles de tes œuvres. Est-ce que j'ai bien fait mon devoir à ta minute? Là, je pense que je n'ai pas bien fait mon devoir. Ou j'ai fait autre chose en essayant ici. Parfait. Ah, voilà. D'accord. Est-ce que tu vois mon écran? Oui, je vois ma grosse face. Non, elle est belle ta face. Tu ressembles beaucoup à ma nièce. J'ai l'impression d'être avec ma jeune nièce qui a le même âge que toi environ, effectivement. Donc, bonjour à tout le monde de nouveau. Je vois qu'on est neuf personnes. Je suis contente. On va des raccords ce matin. Merci beaucoup de votre présence. Je m'excuse de ne pas voir qui est là. J'ai ouvert mon portable. Puis, il n'y a pas de lien qui se crée ce matin. Donc, je vais vous faire des petits coucous après. Puis, Véronique aussi, j'en suis certaine. Donc, vous allez voir le site internet, les mises en situation ont été faites par Brigitte que vous avez rencontrée, je crois, la semaine prochaine. Je vais regarder mon calendrier tout à l'heure. Donc, Spread Your Wings. Parle-nous de cette oeuvre-là, s'il te plaît. En plus, je n'avais pas remarqué, les petits oiseaux sont là. Ça va bien avec le titre de ta toile. Eh bien oui, moi non plus, je n'avais pas remarqué. Ça quant à bien le décor. En effet, c'est de mise. Donc, donner les titres à mes oeuvres, c'est une partie qui est toujours très plaisante parce que je l'installe. Puis, ça a l'air un peu bizarre, mais je lui demande de me raconter quelque chose. Puis, moi, je ne vois pas des objets ou des choses du réel nécessairement dans mes toiles. Je vois des histoires. Donc, c'est à partir des histoires que je vois que je vais nommer ma toile. Ok. Souvent, je vois des trucs super élaborés, puis tout ça. Tandis que dans celle-là, ce qui est particulier, c'est que le nom m'est venu tout de suite. J'ai accroché la toile, « Talk, Spread Your Wings ». Puis, je disais, « Ok, c'est bizarre. Je nomme pas toujours mes toiles en anglais ou en français. » Puis, là, ça sortit en anglais de cette façon-là. Puis, là, juste un peu romantico-quétaine. Donc, je me suis dit, « Ah, c'est parfait, là. C'est comme, il y a un côté un petit peu ludique avec tous mes autres noms d'œuvres qui sont aussi un petit peu soit dans la surde, soit dans le comique ou des choses comme ça. » Puis, j'ai gardé ça. La première chose qui m'est venue à l'esprit, c'était « Spread Your Wings ». Puis, je trouve qu'il y a aussi un effet d'envolée un peu dans cette œuvre-là. Oui, donc, pour moi, c'était le titre qui allait de soi. Puis, je trouve aussi que cette œuvre-là est très organique, florale. Donc, elle rappelle la nature. Puis, pour moi, elle est assez apaisante. Comme un peu toutes mes œuvres que, moi, je trouve personnellement, à chacun de son idée. Mais pour moi, c'est tout doux comme envolé. C'est ça. « Spread Your Wings ». J'adore ça. N'hésitez pas, dans le clavardage, à commenter ce que l'œuvre vous fait ressentir avec le titre. Parce qu'après coup, si on n'a pas l'enregistrement et qu'on ne fait que lire les commentaires, on ne saura pas à quelle toile se repend le commentaire que vous mettez. Donc, n'hésitez pas parce que c'est vrai que je trouve ça intéressant de toujours voir ce que les autres voient. Toi, tu viens de me faire l'interprétation de ta propre œuvre. Moi, j'y vois des pétales de fleurs. Je ne sais pas si on voit ma souris. Ici, je vois plein de pétales de fleurs. Et le fait que la base soit plus foncée, c'est comme s'il y avait vraiment les tiges que l'on tient. Et que c'est un beau bouquet et j'aime beaucoup le choix des couleurs qui est lumineux et doux à la fois, qui est apaisant et rafraîchissant tout à la fois. Moi, c'est comme ça que je définis ton travail de ce côté-là. Donc, autre œuvre de l'artiste. Comme toujours, cinq œuvres pour chacun de nos artistes. Ça vous donne une idée de l'ensemble du travail de la personne, tout en gardant la facilité pour déterminer ça j'aime, ça j'aime moins, ce qui peut être possible aussi. Récis œuvre de corail, qu'est-ce que tu peux nous en dire, s'il te plaît? Cette œuvre-là m'a immédiatement fait penser aux coraux, justement. Pas nécessairement que je les vois dans l'œuvre, mais le bleuté peut-être, avec le mélange des couleurs, la lumière, ça me faisait penser à des coraux. Puis là, immédiatement, j'ai commencé à m'informer, parce que je fais souvent ça, en fait. Quand il y a un sujet qui m'inspire, je vais aller m'informer sur le sujet. Puis là, j'ai trouvé tout plein d'informations super intéressantes sur les coraux, des informations au niveau aussi de l'environnement, puis le danger d'instinction dans lequel ils sont en ce moment. Donc, c'est une belle opportunité, dans la description de mon œuvre, de parler de ce problème écologique-là en lien avec les coraux, puis en même temps d'évoquer la beauté, puis tout le côté naturel des plantes aquatiques. Donc, cette œuvre-là, oui, a peut-être un meaning qui est un petit peu plus environnemental si on regarde la description comme telle, mais ce que c'est pour moi, c'est vraiment, quand on regarde à la télévision un récif de corail avec les rayons du soleil qui traversent la surface, c'est vraiment ça pour moi, cette œuvre-là. Probablement que je me laisse influencer par le titre de ta toile, parce qu'avec le titre, je vois automatiquement, oui, du corail plus que des pétales, et pourtant, c'est le même design qu'on voyait dans la toile précédente, mais effectivement, j'y vois, puis j'y vois du corail, et j'y vois aussi un bel espoir pour avoir vu dans des reportages à la télévision, justement, des grandes masses, des grands récifs de coraux qui sont détruits déjà à cause du réchauffement climatique et tout. de le voir ainsi, coloré, on voit la vie à l'intérieur, ça donne un bel espoir qu'on peut possiblement se rattraper. Or, oui, justement, pendant qu'on est sur cette œuvre-là. Oui, j'y retourne. Sur aluminium, elle sort très, très bien. Je l'ai faite finir ici, dans le petit format, puis elle est vraiment intéressante. Il y a un fini semi-mat, puis les couleurs, ils sortent extrêmement bien, donc je la conseille sur l'aluminium, c'est vraiment un coup de cœur. L'aluminium blanc, est-ce que tu voudrais montrer la tranche et l'arrière de la reproduction, s'il te plaît? Fait qu'on voit que c'est mince. Et voilà, merci. Donc, mets tes doigts, on peut l'accrocher un petit clou, tout simplement, ou une petite vis, ça va tenir. C'est rien compliqué, c'est léger aussi. Bon, elle est petite, ça aide, mais ça reste que l'aluminium est très léger et ça résiste aux intempéries. Donc, pour mettre sur une palissade, sur votre patio, à l'extérieur, autant qu'à l'intérieur, c'est magnifique. Merci de l'avoir prise avec toi. Et voilà, j'aimerais avoir des reproductions de tout le monde ici, à la maison, un jour peut-être. Or bleu, je l'aime, celle-là. C'est peut-être le doré qui m'interpelle. J'aime beaucoup le bleu, j'aime les couleurs en général. Je ne sais pas, celle-là, elle a quelque chose de différent. Je te laisse en faire la description puis j'ajouterai mon grain de sel après. Oui, celle-là, c'est un coup de cœur de beaucoup de gens qui la voient. Comme tu dis, je ne sais pas qu'est-ce qu'elle a de particulier. C'est peut-être le fait qu'elle est plus épurée, qu'il y a plus d'espace négatif dedans. Il y a moins d'intervention aussi. Elle est un petit peu moins travaillée que si on regarde l'œuvre d'avant. Elle, c'est une œuvre qui est sur papier. Donc, généralement, sur papier, je vais mettre beaucoup moins de peinture puis je vais travailler beaucoup moins. Donc, c'est le propre un peu de mes œuvres sur papier. Puis, la simplicité peut-être dans les couleurs. Ce n'est pas un choix de couleurs qui est très compliqué. On s'en tient à des couleurs qui sont assez complémentaires, bleu, doré, noir. Puis, c'est ça. Je pense que le fait qu'elle soit minimale, c'est un des côtés qui peut attirer beaucoup. Moi, personnellement, j'adore le doré. Si je pouvais en mettre partout, j'en mettrai partout. Pourquoi pas? C'est ça que j'aime beaucoup, dans cette œuvre-là. Mais, oui, c'est ça. J'aime le côté, je remarque, puis pourtant, je l'ai regardé de très près, cette œuvre-là, à plusieurs reprises. Je remarque aujourd'hui, peut-être parce que tu en parles aussi en même temps, le côté plume, ici, de cette partie-là, en noir. Et ici, on dirait vraiment des plumes, pour moi, des plumes d'oiseaux. Et aujourd'hui, c'est la première fois, parce que je vois des plumes-là, probablement. Ici, il y a un oiseau, le petit bec, l'œil, la tête. Il est comme au repos. Moi, j'y vois un oiseau. C'est ce que j'aime de l'abstrait, ou même, moi, j'appelle ça du semi-abstrait, ici, parce qu'il y a quand même des formes qui sont définies. Il y a une fleur qui est là. J'aime ça parce que, moi, de mon côté, je vais y voir des choses différentes selon le moment, selon ce qui se passe dans ma vie, selon comment je me sens, selon, bon, je suis toujours de bonne humeur, selon comment je peux être « wow ». Et j'aime ça parce que le tableau évolue et change au fil du temps sous mes yeux. Et je suis très imaginative. Tu l'as vu, j'ai eu une idée tantôt. Je vais voir des choses qui sont différentes. Je vais peut-être finir par voir un chat. Éventuellement. C'est ce que tu le souhaites. Remarque que j'en ai trois à la maison. Je suis gâtée. Les avaricieux. Oui. Cette toile-là est particulière parce que je l'ai faite pendant les débuts de la pandémie. Puis, quand la pandémie... Attends un petit peu. Minou! Toi aussi, tu es un chat. C'est un chat, il fallait que je te le montre. Et elle a passé tout là. Donc, c'était approprié. Je ne l'ai pas vue parce que j'étais... « Ah, montre-moi, montre-moi! » « Excusez, je fais une pause de chat, c'est sûr! » « Ah, un beau bébé! » « Ah! » C'est mon cas. « Ah! » « Ah! » « Ça ne tente pas aujourd'hui avec Améroshaï. » « Ah! » « C'est bon! » « Excusez-moi! » « La couleur ne touche pas aux extrémités. » « C'est vraiment comme une espèce d'îlot dans la toile. » Puis, je ne m'étais pas nécessairement posé la question avant, sauf qu'après, avec la réflexion, je me suis rendue compte que c'était vraiment ce sentiment-là d'être... D'être pas nécessairement enfermée, mais d'être confinée. Confinée, c'est ça. Puis, veux, veux pas, ça se manifestait dans mes peintures. Donc, tranquillement, pas vite, je me suis mise à faire un hybride entre ce style-là, qui est plus des îlots minimalistes, avec mes autres types d'oeuvres qui sont très, très, très remplies. Mais c'est vraiment le fait d'être confinée, le fait d'être sur notre style où il n'y a rien autour, qui m'a fait faire ce genre d'oeuvre-là. Donc, je trouvais ça super intéressant après, en analysant la chose, de voir que ça avait eu un effet aussi considérable sur ma pratique. Tu comprends l'effet de la pandémie sur les artistes, sur les revenus, puis tout ça. Mais sur la... Comment ça se traduit de façon créative, bien, pour moi, ça a été ça. Ça a été de concentrer mes mouvements en un seul bloc. Ça l'a donné, ici, l'île des avaricieux, qui est comme une île avec du doré, du verre. Je vois un petit peu du floral là-dedans, de la forêt, avec du doré. Je voyais ça comme une ressource précieuse, une île qui est précieuse. Donc, je m'imaginais un peu des gens qui allaient porter leur trésor sur une île. Donc, c'est pour ça que c'est devenu de fil en aiguille, l'île des avaricieux. Moi, j'avais toute une histoire de pirates qui vont porter leur trésor sur une île. Donc, pour moi, c'est ça que ça traduit. Mais comme je dis, ça me donne toute une histoire que d'autres gens vont peut-être voir de la magie, on ne sait pas. Puis, comme tu dis, à tous les jours, qu'on regarde une toile abstraite, elle va être différente. Parce que notre regard est différent, la toile va être différente pour nous. Donc, celle-là, aujourd'hui, quand je la regarde, ne me dit pas nécessairement la même chose que quand j'ai donné son titre. Je me rappelle de l'histoire. Mais aujourd'hui, je vois plus le mouvement un peu de la forme. Je vois quelque chose qui se déploie plus que quelque chose de confiné. Ah, d'accord. J'aime ça, oui. Moi, je vois le mouvement. Je comprends l'aspect de confinement parce que tu l'expliques. Ce n'est pas quelque chose que j'ai vu au départ que je ne vois pas, mais je le comprends et je fais le parallèle avec ce que je vois sous les yeux. Mais le terme « d'île », je le trouve très approprié pour la forme qui s'est présentée dans cette œuvre-là. Puis, pas des tâches, mais les espaces qui sont verts plus foncés. On dirait des dessus d'arbres, des têtes d'arbres comme si on voyait l'île, mais à vol d'oiseaux, à vol de montgolfière. C'est plus doux qu'un avion. Excellent. Hé, petite question tout à fait technique. Je change, je passe de l'écran de partage à l'écran de caméra pour te voir quand tu parles. Est-ce que c'est perceptible au visuel pour toi, de ton côté ou non? OK, parfait. Moi, je n'ai rien vu. OK, parfait. Ça, je me suis rendue compte, c'est beau, je regarde l'écran, j'entends, mais je ne te vois pas. Donc, une petite dernière et ça, j'ai une petite anecdote pour toi qui va suivre à quelque chose que j'ai appris récemment. Cactus dansant. Oui. Je te laisse nous en parler. Oui, c'est un de mes coups de cœur, cette œuvre-là. Pourquoi Cactus dansant? Bien, encore une fois, c'est ça l'histoire que cette toile-là me racontait. Je voyais un cactus qui montre ses fleurs en dansant un petit peu. Puis, à partir de ça, j'ai fait des recherches sur les cactus. Puis, je me suis rendue compte qu'il y a eu la possibilité de faire chanter des cactus. Puis là, j'ai été un petit peu mindblonde. Ça ne m'aura pas gros pour me pressionner. Mais ça, c'est venu me chercher. Depuis ce temps-là, je raconte ce fun fact-là à tout le monde. Saviez-vous que les cactus, ils chantent? Mais en fait, ce n'est pas compliqué. C'est qu'on peut mettre des capteurs de son sur différents types de cactus. Puis, quand on joue avec les aiguilles, les épines, la vibration qui va être créée va être captée par les capteurs. Ça va faire un son, une musique. On peut vraiment jouer. Il y a des artistes qui jouent du cactus. Je pense qu'il y a un autre en fait. C'est quand même super intéressant. Quand je découvre des fun facts un peu par rapport à mes toits, je ne suis plus capable de m'en détacher après. Oui, je vois l'espèce de cactus dansant, encore une fois, tout le mouvement, la fluidité de la toile. Mais en même temps, je ne peux pas m'empêcher de penser aux recherches que j'ai faites en parallèle. Mais pour quelqu'un qui la regarde de l'extérieur, c'est une oeuvre que je trouve qui est assez apaisante d'une part par rapport à ses couleurs qui sont plus neutres et puis beaucoup d'espaces négatifs aussi qui donnent un répit pour l'oeil étant donné qu'il y a assez d'informations dans la toile. Puis c'est un grand format. L'original, c'est un grand format puis on peut le faire reproduire aussi en grand format, ce qui est très, très, très intéressant. Ça remplit bien un mur parce que ce n'est pas trop chargé. C'est vrai. C'est vraiment un oeuvre qui est coup de cœur pour moi, Cactus dansant. J'aime la légèreté qui se dégage de cette oeuvre-là. Je ne sais pas la façon dont les formes se sont déposées sur la toile, sur le support. Ça me fait respirer. Je trouve ça léger. Il y a une ouverture qui est là. Puis là, depuis tout à l'heure que je l'observe, il y a une belle fleur ici qui est là, les trois pétales et le centre de la fleur dont j'oublie le nom technique de ça. Puis, ce que je voulais partager par rapport au cactus, quelque chose que j'ai appris récemment au Mexique, le cactus qui est l'emblème, leur emblème de drapeau, cette sorte de cactus-là dont j'oublie le nom, il peut faire du cuir avec. Il y a une façon spécifique de traiter ce cactus-là et il y a une compagnie de jeunes mexicains qui ont réussi à traiter cette plante-là pour en faire du cuir. Donc, côté éthique animal, pour ceux qui sont là-dedans, comme moi personnellement, je le suis. C'est des produits que j'aimerais me trouver. On travaille fort, donc on ne prendrait pas le temps pour raconter cette histoire-là, mais je trouve ça très intéressant parce que c'est une ressource qu'ils ont sur place et ils peuvent vraiment l'utiliser pour faire des vêtements, des sacs à main, tout ça. Donc, une autre utilité et une autre sorte de cactus. Ben oui, c'est vraiment intéressant. Je l'ajusterai à ma description. Tout à fait, ce n'est probablement pas le même, mais ça peut être intéressant. Je pourrais te retrouver les informations. Donc, pour voir ou revoir ce que la Belle-Canique a à nous offrir, je vous invite à aller sur son profil si ce n'est pas déjà fait par Brigitte. On va mettre le lien de sa page à elle dans les commentaires de la vidéo d'aujourd'hui, de la présentation d'aujourd'hui. On voit bien ta marque distinctive, ta signature d'artiste au travers de tes toiles. Elles sont différentes, uniques, mais il y a un parallèle, il y a un lien, un fil conducteur qui est là que je trouve vraiment très doux, très intéressant. On fait son choix simplement à partir, soit des couleurs qu'on aime ou de qu'est-ce que la toile nous fait vibrer. Vous pouvez lire la biographie, la démarche artistique de Véronique et comme toujours, une œuvre qui vous intéresse, vous pouvez choisir le format et si le format étant déjà de 15 par 18, on ne pouvait pas aller plus petit. Donc, vous avez un seul choix de format, des fois, il n'y en a plus d'un. Vous choisissez Finima aluminium blanc, c'est ce que Véronique vous a montré tout à l'heure que moi, personnellement, je trouve appropriée pour toutes ces œuvres, mais l'acrylique aussi va très, très bien aller avec la majorité tous tes produits en fait. Vous avez les histoires, les interprétations de l'œuvre pour différentes informations sur chacune des pages. Je vais retourner te voir, tu me manques. Où es-tu? Tu es là? Hé, bien merci pour ce beau partage ce matin. C'était vraiment un honneur de te recevoir, un moment privilégié que j'ai passé avec toi. Si vous nous écoutez en rediffusion, n'oubliez pas le fameux hashtag replay. Je n'ai pas vu les commentaires, je t'invite peut-être à aller répondre si besoin est aux gens qui vont avoir écrits des choses sur la présentation. Je te souhaite une belle journée. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui et je te souhaite une magnifique journée. Merci. Merci à vous, Christiane. Merci à tous ceux qui nous ont regardés aujourd'hui et à ceux qui nous regardent en rediffusion. À la prochaine. Merci beaucoup. Merci à tout le monde d'avoir été présent. Merci, Brigitte, aussi que tu étais là ce matin, que tu es là. Donc, une belle journée et puis on peut se passer du vous. J'ai déjà assez de cheveux blancs. Mais à bientôt. Bonne journée, tout le monde. Merci de votre présence. Bye-bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada